Un autre regard, Anne de Guignet et Aude Cérès Bonjour Anne de Guignet. Bonjour Aude Cérès. Anne, dans votre chronique Un autre regard, vous nous parlez cette semaine d'un phénomène étonnant, l'envolée du taux d'épargne des plus âgés. Oui, selon des chiffres de la bande de France, les personnes de moins de 30 ans épargnent environ 8% de leurs revenus, celles entre 50 et 59 ans, 18% et celles de plus de 70 ans, 25%. Alors de loin, on peut se dire que c'est assez logique. Plus on vieillit, plus on devient sage et sobre. Mais en fait, d'un point de vue économique, c'est un vrai changement radical. Ces dernières décennies, le taux d'épargne, selon l'âge, suivait un profil en cloche. C'est-à-dire que le taux d'épargne épargnait tout au long de la vie active avant de baisser à la retraite. Donc en fait, l'envolée de ce taux d'épargne des plus de 70 ans date des 15 dernières années. Et elle s'est accélérée depuis le début du premier quinquennat d'Emmanuel Macron. En 2017, le taux d'épargne des plus de 70 ans atteignait 16%. En 2020, il avait grappé à 22% pour atteindre ce surprenant 25%. Au même moment, l'épargne moyenne des Français progressait de 14,1% à 17,4%. Mais pourquoi cette tendance vous choque-t-elle ? Les plus âgés ont bien le droit aussi de mettre de côté. Bien sûr, ils ont évidemment tous les droits. Mais ce serait que d'un point de vue économique, ça semble complètement absurde. Dans un système de retraite par répartition, L'objectif, c'est que vous allez épargner au cours de votre vie et ensuite désépargner à la fin de votre vie. Le prix Nobel de 1985, Franco Mogliani, avait déjà mis sur pied un modèle qui s'appelle du cycle de vie. Et ce modèle part du principe que chacun souhaite maintenir tout au long de sa vie un niveau de consommation à peu près égal. Et pour cela, joue sur son niveau d'épargne. Quand vous êtes jeune, vous vous endettez. Ensuite, au fur et à mesure que les revenus croissent jusqu'à dépasser le niveau de consommation, vous allez pouvoir épargner et donc l'épargne devient positive avant de décroître avec la retraite sous l'effet de la baisse des revenus. Donc ce schéma ne correspond plus en rien à la réalité française qui voit les plus âgés devenir les premières fourmis du pays. Les autres États, nos voisins, en revanche, y sont restés fidèles. En Allemagne, le taux d'épargne commence à baisser à partir de 55 ans, au moment où les frais de santé se font plus lourds et aux États-Unis, à partir de l'entrée en retraite. Et comment expliquer alors cette spécificité française ? Écoutez, c'est assez mystérieux, Aude. La première raison, d'abord, c'est que le niveau de vie des retraités est globalement meilleur que celui de l'ensemble des Français. Si je cite un rapport du Conseil d'orientation des retraites, le niveau de vie relatif des retraités a progressé de plus de 30 points en 50 ans et les retraités sont désormais moins pauvres que l'ensemble de la population. Mais l'essentiel du rattrapage n'est pas récent. Il a eu lieu entre les années 70 et 2000. D'ailleurs, c'est en train plutôt de changer. L'écart entre les retraités et le reste de la population s'est amenuisé sous Emmanuel Macron, en raison notamment de l'effet des réformes en faveur des plus actifs. C'est assez étonnant, en fait. Cette envolée récente du taux d'épargne ne correspond pas exactement à une envolée du niveau de vie des plus âgés. Donc, elle peut peut-être s'expliquer par le fait que les gens ont maintenant conscience du risque de dépendance ou par leur crainte dans un monde de plus en plus incertain, toute leur crainte devant ce monde et leur volonté de protéger davantage leurs enfants et petits-enfants, leur léguant plus de capital. Et c'est sûr également que l'explosion récente des prix de l'immobilier a creusé un fossé en termes de capacité d'épargne entre les générations qui ont acquis leur logement et donc l'ont remboursé et les plus jeunes qui louent ou remboursent leurs prêts. Est-ce que le phénomène se poursuivra avec les actifs actuels ? Non. Au milieu de toutes ces questions, il y a à peu près une certitude. C'est que les actifs actuels, quand ils seront à la retraite, ne pourront pas avoir un taux d'épargne aussi important. Parce que d'ici 10 ans, selon les scénarios du Conseil d'orientation des retraites, qui sont bâtis à cause de cotisations constantes, le niveau de vie moyen des retraités par rapport au reste de la population va se détériorer. En 2070, en raison du ralentissement démographique, il sera plus faible entre 15% et 25%. Merci Anne de Guignet. Je rappelle qu'on peut retrouver votre chronique Un autre regard sur le figaro.fr, sur Figaro Radio et sur toutes les plateformes d'écoute. A bientôt. Merci Aude. Sous-titrage Société Radio-Canada